bonjour tout le monde ici caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller encore une aventure du jeu broken age live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah bon marshal d'une Qu'est-ce que la construction avance ? Le sable s'écroule et moi aussi ! Je dois entrer à la fête de maitre. En fait, il n'y a pas le moment où il n'y a même pas... Non, il n'y a pas le droit de la fête de la fête. Il est mieux que je vous laisse revenir à la fête. Oui, oui, ces maitres ne vont pas se servir tout seuls. Nous avons un comme celui-ci à la maison. Nous faisons des coups d'outroits. Ok, un peu à l'aise. Ok, il fait ça. Ok, essayons-y là. Ok, essayons-y là. All right, allons voir ce qu'on a fait. Ok, ok, ça va, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne veux pas faire mes chaussures. Non, essayons-y. Oh, Sticky Chum. C'est un grand trappé. Mais vraiment, je n'ai pas besoin de trappé. Non, ou jamais. Je ne vais probablement jamais avoir besoin d'un de ces pour dire la vérité. On a un comme celui-ci à la maison. Pour faire des coups d'outroits. Bon, on va voir. On va voir. C'est bon. 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 Je pense que ça aiderait à construire l'arène. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Peu-je avoir un peu de ce parfum? Non. Il n'y a rien qu'à changer ici. C'est authentique. Ça fiche le camp. Non, ça ne doit pas être plus plus ou plus plus. Tu sais, ce Curtis n'est pas un peu plus arrêté. C'est pas un bon util pour un bâtiment. Je ne peux pas mettre le pâtiment des douleurs. Ok, cette fois, je suis sûre que j'ai l'air correctement. Oh oui, il y a un cercle ici. Je dois soublier de ne pas venir cette façon. Oh boy, je ne peux pas utiliser mes mains. Je pense que c'était un cercle magnifique. Si ça fonctionne... Ok, alors n'ayons pas cette façon. Je suis sûr que c'est bon. Hey, what has one thumb in a bucket of tree bark? Je suis sûr qu'il y a un cercle dans un cercle. Je suis sûr qu'il y a un cercle. Je suis sûr qu'il y a un cercle. Je suis sûr qu'il y a un cercle. C'est... C'est un peu bizarre question. Bon. Quelqu'un a carrément arraché les arbres du sol tableau. Catch you later Curtis. Beware the trees! You ripped the trees out of this painting too? No, that one was ripped when I bought it. I don't know. C'est à dire de lait. Et bien sûr. Et bien sûr. C'est à dire de lait. C'est à dire de lait. C'est à dire de lait. Non, ce n'est pas besoin d'être plus clé ou plus clé. Non merci, je suis assez profond que je n'avais pas de... Est-ce qu'on peut aller dans l'autre? Est-ce qu'on peut aller dans l'autre? Je vais aller dans l'autre. Ok. C'est la seule chose que je fais avec cette clé, c'est tirer Mag-Châthra à la face. Hmm. C'est parti. 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 Ah C'est parti. 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 Ah, c'est parti. 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 Où pouvais-je trouver Maman? Aucune idée, je ne l'ai pas vue depuis un petit bout de temps. Attention, je ne l'ai pas poignardée et je ne porterai pas le chapeau. Tu viens avec moi. Et tant qu'on y est, j'ai abattu ce bateau. Comme tu veux. Je peux voir le ciel par ce trou. Dans l'espace, c'est trange. Attention à l'attitude sous la normale recommandée. Tentative de décollage d'urgence. On dirait que ce truc a été abîmé. Pas moi. Chandail anti-gravite. Un espéné pour la cause de bris. Ouvre-toi. C'est fermé. Une session des réparations spatiales. Les deux sont aussi amochés que les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Un aquarium? Oh. J'imagine que c'est qu'un espace spatiale a plus de sens. Matrice dégagée. Réparation spatiale bientôt terminée. Portion anti-pénal, système de ventelant incomplète. Je n'ai pas besoin de clous de clous. pas de clous de clous de clous de clous de clous. Pas d'治療ité. Pas d'治療ité. Pas d'治療ité. Pas d'治療ité d' Justice. Il n'est pas convaincu que le casrel est certain. Pas de clous de clous de clous de clous. Ca doit être un système regulator. Pas d'治療ité. Qu'est-ce que les eaux usées ? Une odeur sort de celui-là. Il y a un point faible ce tuyau, mais je n'arrive pas à atteindre ici. Je peux obtenir un tuyau plus long, se coupant depuis le haut, mais je ne suis pas certain de survivre à la chute. La voix nous fait penser à un problème lié à la pression. L'annonceur est sûr, c'est de ma voix dans ma tête, c'est une vie. Merci. A good knife is handy to have around, even when it is kind of a creep. I don't need cloud shoes here. I can't figure out a way to put them together. Not opening. There's a weak point on that hose, but I can't reach it from here. There's a weak point on that hose. I could get a longer hose by cutting it up here, but then I don't think I'd survive the fall. Come on, I bet 50% of us would survive. I can't make any new connections with this helmet. I can't make any new connections with this helmet. I can't make any new connections with this helmet. They're already cut. Hmm. I think I can climb it with my hands. Not my feet. Air transport system incomplete. The only thing this trigger is good for is firing Alex's death ray. And only when we're in range, and I have a clear shot. the only thing that I can do is fire. Air transport system incomplete. I'm able to re-pressurize. Air transport system incomplete. I'm able to re-pressurize. Air nah support system. Air transport system gym. Air employable. Il faut que tu te reprennes. Notre vaisseau s'est écrasé et ta mère est toujours à l'intérieur. Il faut sortir de là. Gary, aide-moi à me désassembler vite. De qui parles-tu? Peu importe, je vais m'extraire tout seul. Comment tu t'es rétrécée la tête? Il faut que tu te calmes. Il y a un accident. Ta mère est toujours prise. Ma mère? Mais tu n'es pas... En fait, elle est vraiment là-dedans. Et on ne veut pas l'abandonner. On va sortir de ta mère de là. Ma mère? Je sais qu'on n'a pas beaucoup vu en personne, mais c'était... J'étais occupé en dehors du vaisseau. Enfin, je le prenais pour un vaisseau. C'est ce que je prenais pour l'espace. On n'était pas vraiment dans l'espace. L'important, c'est que ta mère est toujours là-dedans et qu'elle ne répond pas. Je veux bien m'aider à retourner à bord. Bien sûr, papa. Papa? Je veux dire... Je pense que j'ai toujours... Mes parents étaient humains. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré mes parents. De vrais mouettes, elle n'est pas en cotant, celle-là. J'espère qu'elle tient le coup. Si je n'étais pas vraiment dans l'espace, où j'étais? C'est une situation chuchée de Loruna. Siffler prise. Curieuse, si je n'ai pas voyagé dans l'espace, pourquoi parlez-vous en langue extraterrestre? Sans siffler coquillage frénété. Et enjeu votre tenue, j'imagine que c'est vous le chef? C'est un scientifique coquillage flatté et pompeux. J'aimerais continuer à discuter, mais il faut que j'aille aider mes parents. Vraux seagulls, pas fait de yarn. Vraux seagulls. Tiens, c'est mes exapotes. On dirait qu'il n'a pas sauvé que la chute du vaisseau, le pauvre. On dirait qu'il y a quelque chose s'est enflammé ici. Qu'est-ce que... cette tenue? Opération Pissenlit? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi du passé? Est-ce que c'est moi du passé? Je n'arrive pas à y croire. C'est fabuleux. Je ne sais pas si le monde est prêt pour nous deux en même temps. Oui, nos parents seraient sûrement d'accord. Un chez est bien assez. Oui. Un minute. Qui est chez? Nous sommes chez. Mon nom est Alex. Je ne me souviens pas qu'on m'avait déjà appelé chez. Tu n'as pas été enlevé sur la Bissinestra? Non, j'ai grandi sur le Malaruna. Ah, donc, nous ne sommes pas... Oui, je crois que non. Quel soulagement. Oui. Pourquoi je suis sur un soulagement? Pour rien. Je voulais juste dire que... Pour rien. Alors, pourquoi tu es bien comme moi? Partirais-tu toi aussi à l'opération Pissenlit? Oui, mais dans ce que je croyais être un vaisseau spatial, mais il s'est écrasé et nous étions pas dans l'espace. Il y avait une fille en colère et mon vaisseau ressemblait à un monstre vu de l'extérieur. Maintenant que tu le dis, le Malaruna avait l'air étrange après s'est écrasé, mais j'ai attribué ça à des ballons dégonflés. Enfin, si je venais dans l'espace, cela simplifierait mon chemin de retour vers La Runa, si j'arrive à réparer ce vaisseau. Tu retournes à La Runa? C'est là d'où je viens. Mais je croyais La Runa au bord de la destruction. Oui, mais bon, si nous on nous a menti à propos de ce voyage spatial, qui sait quel autre mensonge qu'ils nous ont dit? Mon vaisseau s'est écrasé sur la plage. Tu l'as vu? Ah, c'était ton vaisseau? Euh... Oui, pourquoi? Eh bien, je lui ai peut-être tiré dessus. Hein, pourquoi? Bien, cette fille-là voulait tuer le monstre du nom de Monkshotra. Et j'avais une dette envers elle. Monkshotra. Est-ce que tu es capable de piloter ce vaisseau jusqu'à La Runa? Si j'arrive à le relancer, mon navigateur spatial, je devrais pouvoir retourner à une destination intérieure pour peu que j'arrive à composer la bonne musique sur le nav Melody. Nav Melody? Tu veux dire, le nav échappe? Ah, le nav échappe. Est-ce que ta mère était une fan de tricot ou quelque chose du genre? La mienne ne jurait que par la musique. Tout ce qu'on faisait sur le vaisseau avait rapport à la musique. Entre toi et moi, j'en ai un peu la claque à force. As-tu vu La Runa? À quoi ça ressemble? Aucune idée. Je suis né sur ce vaisseau et mes parents ne sont jamais montrés de photos. Apparemment, sa destruction est imminente, alors pourquoi vouloir y retourner? Destruction imminente au nom, l'idée de retourner à la maison et un certain charme après 300 ans passés sur ce château. Où sont tes parents? Ils ont vécu pendant une vingtaine d'années après le crash et ils sont finalement à trois mois d'écart l'un de l'autre. C'est une des raisons qui m'ont poussé à partir en crise d'organisation, mais hey, si je retourne à La Runa, qui sait, j'ai peut-être encore de la famille là-bas. Pourquoi nous mettre dans un vaisseau spatiaux s'ils n'ont pas de vaisseau spatiaux? Eh bien, nous étions censés trouver un nouvel endroit où vivre. Mais peut-être qu'en réalité, nous cherchions quelque chose de complètement différent sans le savoir. Est-ce qu'il y a un loup étrange dans ton vaisseau? Étrange, quelqu'un m'a bien suggéré une idée similaire, mais je suis un peu gêné de dire qui. Allez, dis-moi, qui t'a donné l'idée de pirater le vaisseau? Je me suis mis à halluciner que mon violoncelle me parlait. Il s'est baladé un peu partout, me demandant de cacher des choses à ma mère. Est-ce que ton violoncelle avait un an? En fait, il s'appelait Merrick. Mais tu sais, je viens de tout inventer. Non, 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 j'avais aussi un Merrick et il voulait que nous nous sauvions. Ou plutôt capturions des jeunes filles. Ah, je comprends. Ces pauvres créatures sans défense. Oh man, heureusement que je n'ai jamais réussi à sauver au final. As-tu besoin d'aide pour ratifoler le vaisseau? Et comment des pierres se sont emparées des parties les plus insolites? J'ai peut-être quelques pièces de rechange sur mon vaisseau. Il est juste en bas, sur la plage. J'ai donné le vaisseau, il a pris vie à filer. Probablement à Laruna en pilote automatique. Oh non, est-ce? Moi, venant du passé? Non, papa, je présente Alex, un ancien opérateur, opération pissenlit. Ray Volta est chanté. Son vaisseau s'est crasé ici. Il veut retourner à Laruna. Par exemple, nous sommes dans un croissant pissenlit d'attente de l'âge de diamant. C'est la première fois que j'en vois un vrai. Si je peux reprendre mon vaisseau, vous êtes les bienvenus pour retourner à Laruna avec moi et chercher de la vie. Piston, je crois que tu viens de trouver comment rattraper ta main. Je peux préparer une fournée de mon mélange spéciale de colmatage. Bien sûr, ça me surprendrait que le train d'atterrissage soit encore en marche. Je m'en équipe. J'ai une baignoire avec bons enzymes de départ. Ouais, donc, ça c'était mon père. Cool. De quoi ton vaisseau a encore besoin pour s'envoler? Voyons voir. J'ai besoin d'un génie de l'électronique et... Nous avons besoin de ton père. Répare les trous dans la coque et puis... Une combinaison anti-radiation, bien sûr. Il nous manque toujours une hypercam géroscopique à la superconducteur et... Nous devons encore remplacer mon propulseur anti-gravité lourd. Quand tout ça serait prêt, on pourrait s'envoler. Qui a pu piller le vaisseau? On fait probablement les gardes postés dehors quelque chose à propos de leurs vêtements. Il n'y a pas de gardes postés dehors. Ils ont fiché le camp, hein? Vraiment, les gens étaient bien plus professionnels il y a 300 ans. Qu'est-ce que leurs vêtements avaient de suspects? Parce qu'elles avaient l'air de cacher du butin en dessous? Non, parce que leur habit était fait du même matériau que mes rideaux anti-radiation. Oh. Qu'est-ce qu'une hypercam géroscopique à suprastruchemuche? Qu'est-ce qu'une hypercam géroscopique à suprastruchemuche? Une hypercam géroscopique, une petite pièce, mais... Oh, combien de critiques aux commandes d'un vaisseau? Tiens, je vais t'en dessiner un. Bien, je vais voir si je trouve quelque chose dans le coin. Mais quel genre d'aide as-tu besoin pour le câblage? J'ai besoin d'un petit génie électronique qui peut se faufiler dans un petit espace, souder et mémoriser le circuit électrique d'un coup d'oeil. Ok, par moi donc. Je vais voir si je trouve quelqu'un. Ok, à plus. Salut. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hey, tu as cette vieille bobine laser? De quoi, cette amplification, sans connaître n'importe comment? Tu veux que j'ai... Non, non, pas touche. Ils ont failli se surchauffer plusieurs fois et ils sont particulièrement instables. Je vais m'y attaler ton tour. Laisse-moi m'en occuper. C'est bon, j'ai compris. Je ne sais pas ce qu'est-ce que ce sac de diamètre de diamètre est pour. Étrange, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette pyramide auparavant. Eh bien, bien sûr, je ne vis pas comme un rêve ou quelque chose du genre. Qu'est-ce que c'est? Notre vaisseau, il est vraiment parti. Eh, où s'en passaient tous les coquillages? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Papa fait ce temps. Au moins maintenant, on a un plan, pas vrai, papa? Une moitié de plan, en tout cas. Si notre vaisseau se dirige vers Lerona, on pilote l'automatique, et si on arrive à réparer le vaisseau d'Alex pour nous rendre avec lui, alors il ne restera plus qu'à savoir quoi faire là-bas. Exactement. Tu prépares quoi? J'ai trouvé de la biomatière fermentée, la base enzymatique, parfaite pour ma pâte de colmatage breveté. Le seul problème, c'est que le pH doit être parfaitement équilibré avant d'ajouter l'agent liant sans quoi toute la fournée sera gâchée. Comment avance le colmatage? Très bien, sauf que je ne peux pas ajouter le dernier ingrédient si je ne suis pas sûr d'avoir bien équilibré le pH. Un test gustatif ne suffit pas? Je n'ai pas les papiers assez fines et puis j'ai mis un poison là-dedans. Quoi? C'est pour empêcher les spatio-parasites de ranger le colmatage. La force de l'habitude. Comment on fait au juste pour changer le pH? J'ai ajouté tous les carbonates de calcium que j'ai trouvés pour réduire l'acidité et augmenter le pH jusqu'à la grosso modo ce qu'il faut. Mais je dois être sûr qu'il est exactement de 7 avant de rajouter les derniers ingrédients. Comment as-tu trouvé le carbonate de calcium? En bruyant tous les coquillages de la plage, mais j'ai peur que ça ne suffit pas. Où trouves-tu plus de carbonate de calcium? C'est une question de coquillages de plus, ça serait déjà pas mal. Bon courage papa. Bonjour, je suis Shea. Je suis Clark. Attends, tu sais quoi? Carol. Je m'appelle Carol. Enchanté Carol. Qu'est-ce que vous faites? Je suis mon marié, mes enfants et ce maudit nuage, j'en ai qu'à envie. J'essaie de pêcher pour changer les idées, mais ça ne marche pas trop. Ça demande pas? Non. Une espèce d'endouille a volé tous les crochets et les hame-sans. Essayez de faire un hame-sans avec un câble, mais ça ne marche pas. Vous dites que vous n'avez plus de câbles? Oui, beaucoup, mais je gâche tout pour fabriquer ces maudits à même ça. Vous viviez sur un nuage? Oui, mais c'est moins sympa que ça en a l'air. Un prisonnier de l'univers doux et aseptisé, je n'avais pas de pouvoir pour sortir de ce monde. Je ne peux pas comprendre, en fait. Vous avez vu que c'était dans Mons se chouer sur la plage? Mog Chathra? Oui, Bandebara. Plus besoin de craindre qu'ils viennent dévorer nos jeunes filles. Parce que Mog Chathra mangeait des filles. Vous êtes ceux qui ne cherchaient pas à les sauver? Les sauver, peu. De quoi? De la famille émante? Où est parti Mog Chathra? C'est étrange, c'est vrai, sans doute qu'il n'était pas mort, en fin de compte. Il est parti en volant, comme si rien n'était, sans doute pour rentrer chez lui et la queue entre les jambes. C'est où chez Mog Chathra? On dit qu'il vient de l'autre côté du barrage Putride. Il doit y avoir une maman mog là-bas qui accouche d'un petit monstre tous les 14 ans. Vous y connaissez en électronique? Non, le câble, je m'en sers que pour renforcer les chausses nuages. Pendant fabriquer. Eh bien, bon courage et bonne pêche, Carol. Le pire de la pêche, c'est encore mieux de ne plus avoir des beaux jours. Si ce n'est pas une plane extraterrestre, pourquoi vous parlez aussi bizarrement? Ça doit être un artiste, un clown peut-être. Un clown peut-être. Il ne veut pas voir mes chausses nuages. Il semble un peu trop déstrapé maintenant pour le gosier. Qu'est-ce que ce sonneau est quelque chose qui est resté à travers le gosier? Je vais peut-être l'extirper, Chef. Si tu fais ça, tu risques plutôt de pousser l'objet plus profond dans la gorge. Je conseille plutôt de constrictions soudaines et d'abdomen. Évite les étouffements, c'est ma spécialité. Si tu fais ça, tu risques plutôt de pousser. Vous savez réparer des lettres? C'est comme un non. Hey, vous pouvez m'aider à fabriquer un hypercam géroscopique? Ça ressemble à un oui. Oui, si je n'étais pas en train d'étouffer. C'était tout pour l'aventure du jeu Broken Edge. Live sous la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!